bon c'est terrible là ce qui se passe les amis on est le samedi 14 mars on est le samedi 14 janvier pardon je pars demain à 11h20 en corée du sud et j'ai toujours rien fait c'est ouf il sent des chiottes là je pars demain toute seule ça va être terrible parce qu'il m'arrive déjà que des merdes Lulu que vous avez vu dans les autres vidéos est parti au japon vendredi donc bah il sera pas là du coup bah il sera pas là Leni qui sort des toilettes il reste là tout seul comme un grand du coup ah oui en fait on est en coloc tous les trois trois nuits pas intermittent c'est juste moins que ça et Léa qui est ma meilleure amie que vous ne connaissez pas hello enchantée qui est aussi tout le temps là en fait dans la coloc c'est ça mais je me fais discrète sur la chaîne je me fais discrète donc je fasse mes valises j'ai toujours pas fait mes valises alors il est 23h30 et qu'est-ce qu'il s'est passé d'autre en fait on voulait aller chercher à manger on s'est dit dernier repas avant de se quitter pendant pendant deux longs mois je vais être seule je vais t'abandonner pendant deux mois ça me serait parce que j'ai une flèche qui me flèche le nez là je vais me mettre de l'autre sens on a toutes les deux des percings de vaches parce que d'ailleurs oui enfin on m'a fait la réflexion de ton percings c'est grave un truc pour les vaches et tout mais il faut cesser avec cette blague en fait on est en 2023 la week 2023 on arrête avec ces blagues de merde je fais pas une blague au final mais et du coup oui on voulait aller chercher à manger dernier repas voilà c'est ça du coup on va dans un dans un resto pour aller chercher à manger et on attend au moins 30 bonnes minutes on attend pour des poquets à quel moment ça met 40 minutes à faire fin bref moi j'avais pris des udon et en fait il pleut de ouf dehors et il y avait des sacs en papier on court pour rentrer parce qu'il pleuvait sauf qu'en fait c'était des sacs en papier donc le sac il a mouillé en bas il s'est tout mouillé il l'a fait il l'a fait il l'a fait il l'a fait et là on m'entend une explosion coq par terre on se retourne et on veut pas y croire en fait on veut pas croire à cette à cette mascarade on se retourne et là on voit mon bol de udon par terre dans la pente voilà bon petit repas on a attendu 45 minutes pour qu'ils finissent par terre je me sens que c'est là le début des galères résultat dans quelques jours quelques heures mais ça s'annonce rocobolesque en plus j'avais plein de trucs à faire aujourd'hui j'ai rien fait je suis en train de recouder mon lapin sauf que regarde la gueule que ça lui fait oh non je l'aurais pas dû je sais pas faire oui bah arrête il va rester à la douane hein à ce point là attends je me montre parce que Leni il est à terre tellement il est choqué pas du truc quoi je voulais faire une dernière partie de tft mais de toute façon en corée je vais devoir remonter le compte parce que bah c'est pas les mêmes serveurs bon du coup il faut que je passe ma valise parce que là ça est toujours pas fait aller agissant let's go let's go bah si il est coupé c'est une arnaque mais comment ça attends mais il fait peur le machin mais c'est le vôtre il fait peur non mais t'avais vu les galinotes non mais au moins nous ils ont vécu tu vois ils ont du vécu genre ah bah il a du vécu ça c'est un vrai doudou déjà moi je le torture pas mes doudous voilà je sais pas qu'est ce que tu fais avec bah rien je le renifle le film d'horreur quoi avec Miquet Miquet les 3 lapins 6-7 Miquet de base il y a un premier doudou qu'on peut voir derrière et ensuite ma nounou m'a fait un autre une autre peau à base de rouge et quand je l'ai vu j'ai pleuré parce que je pensais que mon doudou était mort voilà bah il est pas mort il est là mais c'est juste un autre doudou merci pour cette histoire go les valises hop et de une bon on a les deux valises ouvertes maintenant go les remplir mais voilà j'ai déjà plus de place là c'est le mental breakdown guys guys j'ai perdu mon pantalon préféré là je peux pas partir sans je le cherche depuis tout à l'heure je sais plus quand est ce que je l'ai vu la dernière fois ce n'est pas là ça m'énerve il y a plein de pantalons que je veux pas là et pas le mien quoi pas mon préféré la valise est faite enfin les valises sont faites maintenant on va se regarder une petite vidéo tous ensemble qu'est ce qu'on va regarder ? on va regarder la vidéo de Squeezie on se connait les Squeezos les Squeezos les Squeezos les Squeezos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... On me voilà arrivée après 12h d'avion et 1h30 de transport. Je n'ai pas pu filmer parce que j'avais une valise d'enchaquement. Je vais prendre une petite douche et on se retrouve après. Me voilà sortie après une petite sieste. Et en fait, je n'ai pas pris encore ma carte SIM. La dernière fois que j'étais venue, j'avais 10Go avec Orange. Mais là, je ne l'ai pas fait. Parce qu'en fait, c'est 30€ par mois, 10Go. Ce n'est pas hyper rentable 30 balles pour 10Go. Même si c'est pratique. Et en fait, pour plein de services, comme par exemple, commander de la nourriture, plein de trucs, il faut un numéro coréen. Même pour l'application, par exemple, Kakao Taxi, il faut un numéro coréen. Donc, je me suis dit, je vais prendre un numéro coréen avec Internet, etc. Ça va me revenir à mon cher. Du coup, là, je suis en route pour aller le prendre. Enfin, l'opérateur. Le truc, c'est que là, je n'ai pas la Wi-Fi pour y aller. Donc, je ne sais pas trop comment je vais y arriver. Mais il fallait le passeport et je l'ai laissé chez moi parce que je ne me valide pas avec. C'est à l'aller-retour. Bon, je me suis perdue, mais bon, il y a une belle vue, donc on va dire que c'était fait exprès. Tout pour les cames. Et c'est reparti. J'en peux plus. Bon, j'ai Internet, c'est bon. Je vous expliquerai quand je serai à la maison un peu les forfaits et tout. Mission 1, accompli. Punaise, ils ont tout décoré. Quand j'étais venue là la dernière fois, donc il y a deux mois, il n'y avait pas tout ça. Je ne sais pas si c'était pour Noël ou quoi. Non. Bon, maintenant que j'ai bien graille, je vais chercher un CEO, enfin un convenience store, un peu de quoi avoir mon nécessaire vital. Et je vous retrouve à l'intérieur, à la casa, pour un petit peu parler quoi, pour un petit peu blablater. Je suis arrivée vers 10h30 à l'appartement en Corée. Comme vous le savez sûrement, c'est les digicodes. Donc en fait, tu n'as pas besoin de rencontrer la propriétaire du Airbnb pour rentrer. C'est juste, on t'envole le code et basta. Sauf qu'en fait, j'avais une mission en arrivant. C'était de retirer une grosse somme d'argent pour donner à la propriétaire du Airbnb. Pourquoi ? Tout simplement parce que les propriétaires de résidence aiment bien quand tu les payes en cash. En général, tu as une belle ristourne. En fait, je me suis arrangée avec elle et c'est vrai que j'ai payé beaucoup moins cher que ce que je devais. Je devais retirer une certaine somme d'argent. En général, les distributeurs en Corée, je ne peux pas retirer énormément d'argent d'un coup. Il faut que tu fasses petit à petit, c'est souvent bloqué à 100 000 ou 200 000 won. En tout cas, moi, ce que j'avais vu dans les convenience stores ou quoi. Et c'est là où c'est le plus facile à trouver. Donc je me dis, putain, ça va être trop chiant. Je vais passer trois plombes, je vais passer trois heures à la machine pour retirer. Ça va me prendre des taxes à chaque fois, ça va être trop chiant. Du coup, il me faut une somme avant de partir. Sauf que tu n'as pas non plus 10 000 façons d'avoir des Korean won avant de partir en France. Donc je me suis dit, je vais le faire à l'aéroport. Sauf que le truc, c'est qu'à l'aéroport, il t'allume. Le taux de change n'est pas du tout avantageux. Du coup, je n'ai pas tout pris parce que justement, c'était abusé. Mais j'ai pris la moitié à peu près et j'ai payé 100 euros de plus. En changeant l'argent, j'ai perdu 100 balles. Du coup, j'arrive à l'aéroport. Et là, il y a un distributeur, mais c'est un distributeur KB. C'est une grosse boîte, enfin une grosse banque. Je me dis, je vais retirer maintenant. Et en fait, je vois qu'il propose genre 1 million de won à retirer ou quoi. Enfin, j'aurais pu tout retirer d'un coup ici sans me faire allumer à l'aéroport. Enfin bref, du coup, j'avais un peu le seum. Mais bon, première mission, ça s'est bien effectuée. Du coup, la dame est venue chercher son argent dans la plume. Il y en a beaucoup qui ont peur de venir, enfin de voyager, faire des longs courriers. Parce qu'ils ont peur de l'avion. Enfin, ils ont peur du temps de trajet, etc. Et je comprends totalement, mais moi, j'adore l'avion. J'adore prendre l'avion. J'aime bien le mood d'aller en vacances. Les petits repas et tout, j'aime bien. Là, c'était la première fois que je prenais l'avion seule. Donc, c'est vrai que c'est un peu bizarre. En général, tu partages ça avec tes potes ou avec ta famille et tout. Donc, c'est cool. Mais j'adore l'avion. D'ailleurs, j'ai une anecdote, c'est que pour le retour de mon dernier voyage en Corée, j'ai été, vous savez, dans la rangée. Enfin, en fait, du côté de la rangée, quoi. Donc, en fait, tout le monde voit ton écran. Enfin, tous ceux derrière voient ton écran, quoi. Je ne sais pas si vous voyez le film The Danish Girl avec Eddie Redmayne. Je me dis, ah ouais, on m'avait déjà parlé de ce film. Je vais le regarder. Et en fait, il y a plein de scènes de cul. Et j'étais trop gênée parce que je me disais, qui voit mon écran derrière ? Et je ne vous ai pas regardé, tu vois, de peur que ce soit, je ne sais pas, un gosse ou une vieille qui me juge, je ne sais pas. La deuxième mission, c'était d'aller trouver une carte cible. Tu as de quoi prendre ton forfait, enfin, assez facilement en sortant de l'aéroport. Sauf que le truc, c'est que c'est en général des forfaits un peu chers. Sauf que je me suis dit, bon, est-ce que je prends maintenant ? Où est-ce que je vais jusqu'à mon Airbnb sans Internet, sans Google Maps, sans Never, sans Kakao Maps, sans rien pour me guider, sachant que j'ai le sens de l'orientation ? C'est terrible, terrible. Je me suis déjà fait allumer la gueule avec mon taux de change, là. Je ne vais pas prendre le forfait ici. J'ai réussi, mais heureusement. C'était, oui, un quartier que je connaissais assez bien, donc ça m'a sauvée. J'ai un sens de l'orientation et c'est terrible. J'étais avec mes deux valises en plus et tout, une dans chaque main, enfin, du coup, je suis arrivée à bon port. Et après, il a fallu trouver le magasin que je voulais pour la carte SIM. Je paye 40 000 won, je ne sais pas, ça doit faire 33 euros. C'est vraiment pas cher, c'est abusé. J'ai attendu genre 5 minutes. La meuf, elle a rempli un papier, elle a pris mon passeport, elle a demandé la formule que je voulais. Et puis, c'est tout. En plus, c'est elle qui a set up le truc, elle a mis ma carte SIM dedans, elle m'a allumé Internet et tout, machin. Nickel. Fallait payer en cash, c'était cash only. Histoire de ne pas faire du mi-derrière tour comme moi je l'ai fait, votre passeport et du cash. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté un petit peu. Les claquettes. C'est vraiment grave à la base, les claquettes. Ça, ça se trouve dans tous les convenience stores. Ça coûte 3,50 euros. Vraiment à la base. Petit outfit of the day. Je me suis acheté des gants parce qu'il fait grave froid. En fait, je pensais qu'il allait faire hyper froid. Mon mec, il me disait, ouais, il fait trop froid. Parce que nous, à Paris, c'est vrai qu'il faisait grave chaud. Pour un mois de décembre, janvier, c'est même pas normal. Et en fait, non, il fait pas si froid. La journée, franchement, là, il y avait du soleil et tout. Il fait pas chaud, tu vois, mais je pensais que ça allait être horrible. Mais bon, là, le soir, ça a commencé à cahier un peu. J'ai pris les premiers gants que j'ai vus au convenience store. Du coup, ils sont un peu chum. Mais punaise, on dirait que je vais faire du jardinage, quoi. C'est les pires gants de l'univers. Ils sont trop chum. Franchement, ça n'est pas naturel, quoi. Ensuite, j'ai acheté du dentifrice parce que... On s'en fout. Le café. Enfin, café froid le matin, la base. Ensuite, je me suis pris un lait manchoco. J'aime trop ça. Non, des plaisorageux manchoco, la vie. Évidemment, des masques. Ici, il y a toujours le port du masque. Et oui, je sais pas pourquoi, en France, on n'a que des masques éclatés. Ils sont trop chum. Pourquoi ? Ils n'en sortent pas d'autres. Enfin, je sais pas, il y a un truc à faire, tu vois. Il y a un business installé. C'est devenu un accessoire, c'est terrible. Ensuite, j'ai été au Olive Young. Olive Young, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu genre le Sephora de la Corée. Chaque fois que je passe devant un Olive Young, je rentre dedans. En fait, j'ai les cheveux super secs avec le froid. J'ai acheté un truc pour les nourrir. Au début, je voulais juste acheter du noir parce que je mets que du noir sur mes ongles. Mais comme il y avait une promo, je suis une pigeonne. Du coup, je vais essayer d'autres couleurs. Il y a un espèce de gris bleu et un petit beige. Et en fait, j'ai acheté des brumes de vêtements, de draps, d'ambiance et tout. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai mis grave du temps à bien aimer me sentir dans un appart. Enfin, à me sentir confortable dans un appart. Genre les draps, l'odeur, tout ça. Et du coup, j'ai acheté des petites odeurs à mettre pour que ça sente un truc que j'aime bien. Parce que je ne sais pas comment dire, mais quand tu rentres dans un endroit, il y a toujours une odeur. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça sent toujours un truc. Ça sent chez quelqu'un, en fait. C'est un Airbnb qui est tout le temps loué. Ce n'est pas un Airbnb qui est habité. Mais je ne sais pas. Ça sent un truc. Ça sent pas mauvais, mais ça sent chez quelqu'un. Donc, j'ai l'impression d'être pas de chez moi. Tire Musk. Et j'en ai pris un autre. C'est April Cotton. Ah, putain, celui-là, il sent trop bon. Ça sent le propre, en fait. Ah, là, vous voyez, je me sens déjà mieux. Il y a un autre mood qui s'est installé, quoi. On dirait que je joue la comédie, mais en vrai, je vous jure. Je vous jure, j'ai un problème avec ça. Les odeurs, les textures. Genre, je ne sais pas comment le dire, mais... Tu sais, la texture de la couette ou d'un oreiller ou quoi. J'ai trop du mal à m'habituer, à me sentir bien et tout. À chaque fois, j'ai envie de ramener mon plaid ou mon oreiller, mais bon, ça va prendre la moitié de la place dans la valise. Et je vous montre ma place préférée de Sinshawn. Je vous ferai un petit tour de quartier dans une prochaine vidéo. C'est en haut d'un petit ponton. Et en fait, il faut prendre un petit ascenseur qu'on voit là pour y aller. C'est en plein milieu du quartier. Et franchement, la nuit, c'est vraiment trop reposant de venir ici. Bon, les gars, on se retrouve deux jours plus tard. En fait, je vous explique la situation. Je suis dans un café en train de montrer la vidéo. Et je me rends compte que j'ai oublié de filmer l'outro ou de faire une voix off. Sauf que comme je suis dans un café, je ne peux pas enregistrer la voix off dans le café. C'est trop la honte. Donc, en tout cas, merci si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. C'était un peu le bordel, cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous a plu quand même. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501